Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Caroline Dawson. Mon nom est Anne-Josée Cameron et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre qui est présentée dans le cadre du 14e Festival Québec en toutes lettres. Caroline Dawson, elle est sociologue, écrivaine, poétesse. Elle publie en 2020 un premier récit autobiographique, « Là où je me taire ». Son livre est publié aux éditions Remue-Ménage et elle gagne du même coup, je pense que vous serez d'accord avec moi, le cœur des lecteurs québécois. Elle est finaliste au prix des libraires en 2021. En 2022, elle remporte le prix littéraire des collégiens. Alors qu'un roman reste généralement quelques semaines en tête de palmarès, quelques mois s'il a de la chance, Caroline Dawson, en fait, son livre « Là où je me taire » est en tête, fait partie des livres les plus vendus et ce depuis près de trois ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. Elle a vendu, en fait, plus de 30 000 exemplaires ont trouvé preneur au Québec. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. En 2023, elle publie un recueil de poésie, « Ce qui est-tu » aux éditions Triptyque. Nous allons la retrouver aujourd'hui. Ah, la voilà, elle est arrivée, je me tourne vers elle. Nous allons la retrouver chez elle aujourd'hui. Elle participera également, parce que vous voyez que je suis accompagnée aujourd'hui, donc participera également à cette rencontre Michel Nadeau, comédien, metteur en scène, auteur dramatique. C'est à lui qu'on doit, entre autres, « Jeanne et les anges » et « Lentement la beauté » qui a remporté le prix du masque de la meilleure production en 2004. Il a été directeur artistique du Théâtre du Nouveau Parking pendant près de 30 ans. Il est également le directeur artistique et le co-directeur général du Théâtre de la Bordée depuis 2016. Il signe l'adaptation de la pièce « Là où je me taire » qui sera présentée à la Bordée à Comté du 31 octobre prochain. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour Caroline. Comment allez-vous? Je vais plutôt bien. Désolée de ne pas avoir pu être là, de vous faire faux bon comme ça. Je sais qu'il y a des gens parfois qui clarent leur horaire pour s'assurer de voir la personne et qu'elle ne se pointe pas, c'est un peu décevant. Donc, je tiens à m'excuser malgré que ce soit des circonstances hors de mon contrôle. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, de retrouver votre sourire et de pouvoir parler de vos livres. Si vous le permettez, commençons à parler de « Là où je me taire » qui est paru en 2020. Donc, dans votre premier roman autobiographique, vous racontez votre départ du Chili sous la dictature de Pinochet, votre émigration au Québec avec votre famille alors que vous avez sept ans. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman? J'ai tellement de difficultés avec cette question parce que je pense qu'il n'y a pas une raison. Il y a plein de raisons et je pourrais vous en donner une qui me donne l'air intelligente, mais ce ne serait pas toute la vérité. Donc, dans les circonstances très concrètes, j'étais enceinte et quand ma fille est née, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette espèce d'impulsion-là, peut-être parce que c'était une fille, parce que c'était mon deuxième enfant, de me dire, les histoires chez moi, souvent chez les familles latino-américaines, il y a des bouts cachés tout le temps. Si vous avez lu de la littérature latino-américaine, vous le savez, les vieux fantômes, ou les télé-novelas, ou « Haha, ton père n'est pas ton père, c'est finalement ton cousin ». Donc, tout ce genre de choses-là qui sont cachées. Et il y en a tellement plein dans ma famille. Et je me suis rendue compte, quand mon conjoint racontait à mon fils qu'elle était ses ancêtres, je me disais, moi, je ne lègue rien de tout ça à mes enfants. On dirait que mon histoire, elle est cachée. Donc, j'ai voulu léguer cette histoire-là à ma fille pour couper le fil, comme le dit si joliment Wajimu Awan. Il fallait couper ce fil-là, je trouvais, d'une tradition de femmes qui ne racontent pas toute l'histoire. Et donc, même si eux, mes enfants, eux et elle, lui et elle, sont des gens qui ont une vie complètement différente de celle que j'avais à leur âge, je tenais à leur dire qu'ils étaient leurs mères. Et donc, ça, c'est la raison, je dirais, plus personnelle. Mais il y a aussi le fait que je me considère comme une lectrice affamée ou, en tout cas, très curieuse. Et la littérature québécoise, c'est quelque chose qui m'accompagne vraiment. Ma compagne dans le sens de, c'est mes compagnons de route, les auteurs. Et je trouvais très peu d'histoires qu'on appelle d'histoires d'immigration, avec laquelle je pouvais me reconnaître. Parce que c'était souvent, plutôt que toujours, des histoires où c'était des grandes épopées qu'on raconte. J'entendais les tambours et les trompettes, des fois, quand on lit. Donc, on prend le bateau, tout, 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 tout. Et moi, c'était pas ça. Sans rien enlever à leurs histoires, moi, c'était pas ça. J'étais un enfant, j'embarquais dans un avion. Huit heures plus tard, ma vie a changé. Et donc, j'avais pas le trajet, le voyage, le pourquoi. Tout ça m'échappait. Ce que j'avais, par contre, c'était tout ce qui a suivi. Et c'est là que je trouvais que la plupart des histoires s'arrêtaient, tandis que c'est là, dans ma tête, que ça devient le plus intéressant. Et donc, voilà les deux raisons, les deux impulsions, je dirais, simultanées, qui ont fait en sorte que j'ai pris papier et crayon et j'ai commencé à écrire. Quand vous pensez à ces années d'enfance au Québec, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Le froid. Le froid, mais le froid, c'est que c'est la solitude, ça va avec un peu. J'ai toujours trouvé que le froid était un peu paniquant. Vous savez, quand on a chaud, on est comme plus évaché ou avec moins d'énergie. Le froid nous garde comme dans un état de surprise, voire peur ou crainte. Et donc, c'est ça que je ressens quand je me souviens de ces premières années. Vous avez choisi de commencer votre roman, parce que bien que ce soit autobiographique, il y a des choix d'écrivaine aussi. Vous avez choisi de commencer ce roman avec une petite narratrice de sept ans. Qu'est-ce que vous permettait ce choix? C'était pas conscient, mais par après, je me suis rendu compte que mon écriture est... Mon frère, il l'appelle, c'est une écriture pédagogique. Et je pense qu'avant d'être sociologue, écrivaine, autriche, une prof, c'est ça que j'ai fait comme métier, que c'est ça mon métier, c'est ça mon appel. Et encore aujourd'hui, malgré le succès des livres, malgré les idées d'autres livres que j'ai, c'est encore l'identité de prof qui me garde en vie le plus. Et je dirais que je pense que le fait que ce soit un enfant, ça permet de faire en sorte qu'on critique moins. C'est très facile. C'est une méthode pédagogique que j'utilise avec mes étudiants et étudiantes, quand on parle de pauvreté, par exemple. Je leur montrais, c'est très difficile de leur expliquer les engrenages ou la pauvreté qui se transmet en héritage, une espèce de pauvreté culturelle ou sociale, et qu'ils l'acceptent quand ce sont des parents. Ils vont trouver des raisons. Oui, mais c'est parce qu'ils fument. Oui, mais il a fait ce choix-là. Oui, mais pourquoi elle a eu tellement d'enfants, et ainsi de suite. Donc, je leur présente un documentaire où on voyait des enfants qui étaient pauvres. Et là, évidemment, on se dit, mais ce n'est pas sa faute. Et on se rend compte comment cet enfant-là va reproduire les schémas qui vont le garder dans la pauvreté également. Et donc, je pense qu'un peu inconsciemment, j'ai fait ça avec le livre. Et de me dire, si je présente la vie d'adulte, on va me dire, oui, mais ils ont travaillé au noir. Mais là, ils ont fait ci, ils ne sont pas aidés. Tandis que si je présente un enfant et qu'on réussit à faire en sorte que cet enfant soit nous-mêmes, qu'on comprenne ce que l'enfant vit, à ce moment-là, on comprend que l'immigration, c'est quelque chose qu'on fait, mais c'est aussi quelque chose qu'on subit. C'est une façon d'aller susciter un attachement directement aussi, parce que comme lecteur, tout de suite, on l'aime, la petite Caroline. Caroline, j'espère. Elle ne se trouvait pas si aimée, mais oui, je pense, comme lecteur ou lectrice. Vos souvenirs, vous racontez à travers vos souvenirs, vous parlez énormément de la pauvreté, vous l'évoquiez. Et vous, ce qui est intéressant, je vous ai entendu souvent dire, ce n'était pas la même pauvreté. Oui, on était pauvres, mais on n'était pas pauvres de la même façon que les gens qui nous entouraient. Et ça, on en parle rarement, on englobe la pauvreté, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est très différent d'être pauvre économiquement que d'être pauvre culturellement ou affectivement. C'était quelque chose que vous vouliez identifier, que c'était important pour vous d'identifier? Oui, absolument, parce qu'il y a une pauvreté de laquelle on peut très difficilement s'en sortir. Et ce n'était pas la nôtre. La pauvreté de l'immigration est une pauvreté souvent momentanée, ou si elle dure durant des années, c'est pour toutes sortes de raisons, mais il y a toujours cette volonté très forte des parents, généralement, que leurs enfants fassent d'autres choses. Je pense que ce n'est pas qu'elle n'est pas là, bien au contraire, mais c'est que les gens avaient moins les clés pour que... On habitait dans un quartier qui est le quartier Oshelaga-Maison-Neuve, qui est un des quartiers les plus pauvres du Québec, je dirais, en tout cas à cette époque-là. Et donc, mes amis, ils rentraient chez eux, puis ils n'avaient pas de souper. Donc, je ne sais pas, ils mangeaient des collations, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ils ne partaient à l'école pas de lunch. La plupart du temps, le père était absent, donc ça fait une personne de moins. La mère est fatiguée, évidemment, épuisée. Elle ne s'assoit pas avec eux pour les devoirs. Donc, c'est une pauvreté qui enclenche la pauvreté. Tandis que la pauvreté immigrante, c'est une pauvreté, oui, sociale, ils ne connaissent personne. Évidemment, ils n'ont pas une scène. Ils travaillent des doubles chiffres. Mais ils te disent, chaque jour que le bon Dieu amène, il faut que tu fasses une job différente parce qu'on n'est pas venus ici pour que toi, tu torges les toilettes. Et donc, il y a un intérêt envers l'école. Comment ça a été à l'école, ma puce? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est un autre type de pauvreté qui permet aux enfants, en tout cas, de choisir ou d'avoir accès à d'autres horizons. Et c'est important de le dire parce que c'est injuste. Ce n'est pas comparable. Le type de pauvreté dans lequel nous, on vivait, c'est un type de pauvreté duquel on pouvait s'en sortir. Et je suis convaincue que c'était un milliard de fois plus difficile pour les enfants du quartier. Dans votre... Est-ce que quand vous avez relu vos écrits, parce que, bon, vous commencez à écrire, est-ce que vous avez pris conscience de certains éléments qui, de façon consciente, n'avaient pas été intégrés de façon consciente en vous le disant? Non. Non, non, non. Ce n'était pas comme... Pour moi, ce n'était pas... Quand j'ai réalisé que dans la littérature québécoise, il y avait comme une espèce de trou dans lequel mon livre s'inscrivait et qui n'avait pas été nommé, c'est devenu comme une espèce de mission dans ma tête de bien le remplir. Et donc, quand tantôt vous avez présenté mon livre, je ne vous ai pas arrêté, évidemment, mais vous avez dit que c'est un essai autobiographique. Non, 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 c'est un roman. Non, 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 c'est un roman. Moi, j'ai dit récit. J'ai dit récit. Récit. Peu importe. Pour moi, c'est un roman. Et au début, quand mes éditrices m'ont présenté le livre, c'était écrit récit dessus. J'ai dit, non, 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 vous ne pouvez pas écrire ça. Il y a un chapitre complet qui est inventé. Donc, je voulais être honnête, honnête, pardon, vis-à-vis de l'affect. J'avais tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. C'est à ça que je voulais être redevable. Et non pas au fait exactement ce qui s'était passé. Donc, je n'ai rien comme, oh mon Dieu, quelle découverte. Non, non, je savais très bien ce que j'étais en train de faire. Je vous disais ça parce qu'une des choses qui m'avaient frappée à la lecture, c'était la colère. On la sent, cette colère-là. Elle est présente. Moi, c'est le sentiment, en tout cas, comme lectrice, je ne sais pas dans la foule si vous avez ressenti ça aussi, mais c'est la colère qui est présente, qui est toujours là. Et je me demandais, et je trouve qu'elle est présente aussi dans Ce qui est-tu ou dans Herbe folle qui est parue dans le collectif Self-Care ou dans le recueil de Self-Care. Qu'est-ce qui l'alimente, cette colère? Est-ce qu'elle est toujours aussi vive? Oui, mais ça m'étonne toujours quand on me parle juste de colère parce qu'en tout cas, À mes yeux, c'est qu'il y a toujours l'espèce de pendant qui est une énorme gratitude. Et cette colère-là permet, en fait, la gratitude permet la colère dans le sens où je me sens assez intégrée, Dieu merci, et là, ça fait deux fois que je l'évoque. Et merci à la société québécoise d'accueillir. Mais cet accueil permet ensuite d'être une membre à part entière et de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des mères et des pères Courage qui tentent de survivre et leurs enfants sont seuls. Et quand on parle d'immigration, on parle de chiffres, on parle de faut qu'ils s'intègrent, on parle de y'ont six mois pour apprendre la langue, mais on ne voit pas la réalité de tous les jours, comment ça se passe, une intégration. Donc, je dirais que, est-ce que cette colère-là m'habite? Oui, la colère des injustices, je dirais que c'est plus une indignation qu'une colère. Donc, la colère, c'est assez, un sentiment qui nous grouge lui-même, mais l'indignation va permettre peut-être davantage collectivement à essayer de faire quelque chose. Alors, ma prochaine question, on parlait de gratitude. Vous avez colère à la gratitude, mais aussi gratitude parce que vos parents vous ont donné des choix ou accès à plus de choix en faisant ce geste-là. Et ça, j'imagine que c'est quelque chose aussi qui vient avec une certaine pression. On veut, je ne sais pas, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais comment on se sent quand nos parents nous offrent cet avenir-là, en tout cas un avenir peut-être plus lumineux que celui qui vous était destiné si vous étiez resté au Chili à l'époque? Oui, mais c'est un, c'est quelque chose à la fois merveilleux et d'insupportable, puis je pense que la plupart des enfants d'immigrants vous le diront, l'espèce de fardeau que l'on sent, où on sent, ils n'ont même pas besoin de nous le dire, mais ils nous le disent. Juste, en plus, quand ils sont fâchés pour n'importe quoi, tu as eu une mauvaise note, on n'est pas déménagé du Chili pour que la la la, puis tu es là, wow, c'est gros. Donc oui, c'est un grand fardeau et je pense que mes deux frères l'ont ressenti et c'est quelque chose d'assez commun chez les enfants d'immigrants qui vont raconter cette espèce de, oui, que c'est lourd à apporter. En même temps, c'est ce qui nous donne peut-être l'impulsion pour faire d'autres choses aussi. Donc, oui. Dans l'âge où je me taire, donc on suit votre parcours, votre scolarité et vous racontez la découverte de la sociologie au cégep. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? C'était un moment magnifique. Je me souviens encore, j'ai comme des frissons des fois quand je pense. Ça a été la même espèce de, j'appelle ça, j'utilise toujours ça, que j'ai eu deux coups de foot dans ma vie. Le premier avec la sociologie, le second avec mon mari et je suis rentrée dans la classe, le professeur a présenté le plan de cours, comme si de rien n'était, alors que moi, je vivais un moment intense de passion. Je n'en revenais pas. C'était comme si quelqu'un était entré dans mon cerveau puis me parlait avec les mots, ma langue maternelle, pas dans le sens de l'espagnol, mais ma langue maternelle dans le sens de la façon dont j'appréhendais le monde. il y a quelqu'un qui me donnait les clés en me disant « t'es pas toute seule ». On est une gang, puis il y a des théories, il y a des concepts pour expliquer ce que tu ressens ou ce que tu sens me penser du monde. Donc, pour moi, ça a été vraiment révélateur. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui m'habite. Tu vois, on va me demander à quel point la sociologue, elle est là, elle est toujours là. J'ai fait de la sociologie depuis que j'ai, je ne sais pas, 18 ans. Donc, ça a façonné mes lectures, ça a façonné ma façon de penser en l'enseignant. C'est comme si on enfonçait le clou en plus. Oui, c'est encore une de mes grandes histoires d'amour. Comment a réagi votre famille quand ils ont su que vous écriviez un livre, un roman, même s'il n'est pas complètement autobiographique, mais inspiré de ce que vous aviez vécu? Très bien. Les parents immigrants, j'ai l'impression qu'on peut les traîner dans la boue et ils vont toujours être contents sur ces gages d'un succès parce que tous les succès sont vécu ou presque sont vécu par eux comme une espèce de validation de oui, vous avez bien fait de venir. Il y a ça d'une part, mais d'autre part, ça, ça a été comme à l'annonce de tout ça, plus le temps avance, plus ils n'en reviennent pas d'à quel point ça leur a fait vivre toutes sortes d'opportunités. Quand le livre audio est apparu, mes parents, ils sont allés entre autres, mes enfants aussi, mais mes parents aussi, ils ont pris part active et ça, ça a été un grand moment, je pense, pour mon père de rentrer dans la grande maison de Radio-Canada qu'on l'accueille comme un roi et qu'il est enregistré parce qu'on l'entend dans le livre audio. Il enregistre, et ce n'est pas anodin, il enregistre la phrase qu'il a dite le jour où on est arrivé au Canada, donc la première phrase où il demande l'asile politique, donc c'est très fort symboliquement ce moment-là pour lui et pour toute la famille, je pense, je suis incapable de l'écouter, quand j'entends ce bout-là, j'entends mon papa immédiatement à pleurer, mais oui, voilà, donc je pense qu'ils sont très, oui, pleins de gratitude du fait que ça, ça leur a fait vivre toutes sortes de choses qu'ils ne pensaient jamais vivre. Et ils vont vivre autre chose encore avec le théâtre, avec la télé, il paraît, est-ce qu'il y a encore un projet de série télé? Oui, oui, il y a encore un projet. Est-ce que vous y participez? Non, j'aime mieux ne pas, j'ai l'impression que si je participe, je vais trop y participer, donc j'aime mieux laisser aux créateurs et aux créatrices de chaque milieu faire ce qu'ils savent mieux faire. Je crois beaucoup en l'adage, on dit en anglais, don't quit your day job, donc c'est pas mon travail, je ne sais pas comment faire, je pense que je vais être l'espèce de belle-mère continuelle si je m'implique, donc j'aime beaucoup mieux laisser aux créateurs et aux créatrices toute la place et je leur ai vraiment dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, je ne vais pas être offusqué de que vous changiez, quoi que ce soit, c'est votre histoire maintenant. et vous pourrez avec votre famille aussi, ils vont pouvoir se voir aussi sur scène au théâtre de l'Abordé parce que là, Oujamataire va y être présenté à compter du 31 octobre et là, je me tourne vers Michel Nadeau, donc Michel Nadeau qui signe l'adaptation de la pièce et pièce qui est réalisée par Guillaume Pepin. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter cette pièce? Comment il est né, ce projet-là? En fait, moi, j'ai pris connaissance du livre, au combat des livres, c'était Michel-Marc Bouchard qui défendait le livre de Caroline et il y avait Koukoum qui était l'autre, les deux derniers finalistes et Michel-Marc en parlait avec tellement, il défendait, il voulait gagner son point, c'est sûr, mais il en parlait avec tellement de chaleur et tout ce qu'il en disait, je me disais, ça me semble bien l'air bon ce roman-là. Fait que je suis allé chez Pantoute puis j'ai acheté le roman puis je vais le lire, j'étais curieux. Michel-Marc l'avait vraiment bien défendu et la première phrase, c'est un roman qui prend au cœur. Oui, j'avais sept ans la première fois que j'ai décidé de ne pas me tuer, quelque chose comme ça, j'étais trop boy, OK, on est en voiture et c'est très bien écrit parce que c'est des chapitres très courts et ce qui nous accroche aussi comme Québécois, c'est qu'il y a toujours des titres de chapitres mais c'est des références, c'est un vers connu, c'est une publicité, des mots d'une chanson, alors toujours, on a une référence à nous, donc c'est très habile, elle vient nous chercher comme ça et donc on rentre et on voit le lien bien sûr et chaque fin de chapitre, elle maîtrise très bien l'ordre de la chute donc le chapitre se termine avec une petite affaire et on dit bon, un autre chapitre et ce qui fait que je l'ai dévoré très rapidement et j'ai été très séduit par ça et j'aimais aussi l'histoire que ça racontait, c'était aussi, j'ai pas lu des centaines de romans sur l'immigration mais je trouvais que justement ça mettait le doigt sur quelque chose qu'on entendait moins et c'est ça qui m'a séduit là-dedans donc je l'ai relis une deuxième fois je l'ai relis une deuxième fois puis j'ai dit ben je pense que je pense que ça peut s'adapter puis ça ferait on voit le film aussi on voit la télévision mais je pense qu'au théâtre ça se pourrait je prends une chance j'appelle aux éditions et me met en contact avec Caroline je dis bon j'aimerais bien puis j'ai dit je suis sûr qu'il y a un théâtre à Montréal qui l'a fait avant moi et non donc Caroline était extrêmement gentille et généreuse elle m'a dit ben oui allez-y ça me fait plaisir et puis ben voilà après ça c'était le travail d'adaptation à la scène est-ce que l'adaptation posait des défis? c'est-à-dire que oui dans une certaine mesure il y avait l'idée par exemple parce que comme c'est toujours Caroline adulte qui nous parle donc la narration qu'est-ce qu'on fait avec la narration c'est sûr que s'il y a une série télé il y aura j'imagine très peu de narration s'il y en a ça va être dialogué bon etc mais je voulais qu'au théâtre aussi on sente son écriture on sente son style donc il y a une certaine part de narration jusqu'où on est capable d'en prendre comme spectateur aussi et faire des choix c'est-à-dire qu'il y a l'évolution il y a beaucoup de scènes dans l'enfance puis à un moment donné l'adolescence de cégep université il y a très peu donc la vie adulte donc c'était de trouver une chronologie qui soit intéressante pour le spectateur il y a certains chapitres que j'aimais beaucoup comme le frère André par exemple ou la piscine des trucs comme ça ou que que j'ai laissé tomber en me disant ça et comme je suis metteur en scène aussi je me disais bon si je faisais la mise en scène je pense que ça ça serait compliqué il y aurait trop de narration donc il faut favoriser l'action au théâtre fait que puis on pense un peu à la scénographie ça fait que je gardais ce qui m'apparaissait important pour le parcours le parcours intérieur de Caroline puis l'histoire aussi qui avance etc puis ce qui était ce que j'imaginais qui était réalisable et après ça j'ai été un premier rap puis peut-être couper la moitié garder la moitié en gros puis après j'ai présenté au metteur en scène puis il y a un autre et c'est vous qui avez offert ce projet-là au metteur en scène Guillaume Pepin pourquoi vous l'aviez choisi lui qu'est-ce qui vous faisait penser que sa sensibilité irait il y avait deux choses c'est-à-dire qu'à l'aborder j'aime aussi donner l'occasion à des jeunes metteurs en scène d'avoir accès à un grand plateau c'est pas grand comme le trident mais quand même on considère ça comme un grand plateau et il n'avait jamais travaillé chez nous il a fait quelques mises en scène que j'avais vues ou des essais des labos des trucs comme ça puis je serais qu'il y avait beaucoup de sensibilité c'était sensible c'était délicat c'était fin je disais ah il me semble que Guillaume il serait bon pour ça puis ça serait le fun qui est bon je ferais qu'il y ait une bonne adéquation entre le metteur en scène et lui de donner une chance en sachant aussi que je faisais l'adaptation que je serais à côté comme directeur artistique aussi moi je jouais les belles-mères comme directeur artistique je suis très intervenant c'est un ancien élève aussi j'enseignais au conservatoire longtemps puis j'y offre ça et il dit il est tombé encore en bas de sa chaise parce qu'il dit je connais Caroline Dawson je suis un ami de son frère la maison à brossage je la connais et là il y a une sorte de hasard bon ça c'est un bon signe et il a fait des choix vraiment intéressants j'ai assisté à un enchaînement hier désolé si je vous dévoile quelques détails mais vous avez choisi de faire jouer il a choisi de faire jouer Caroline par plusieurs actrices pourquoi ? qu'est-ce que ça permettait ? c'est-à-dire qu'assez rapidement quand il l'a lu j'aimerais ça que parce qu'il y a évidemment il y a Caroline Dawson mais il y a une multitude de personnages elle passe à travers à peu près une dizaine de classes différentes d'écoles différentes donc comment c'est quoi le principe théâtral qu'on va prendre pour ça combien de gars combien de filles bon toutes ces questions très concrètes là parce que le théâtre c'est aussi éminemment concret puis j'aimerais ça que ce soit en fait on a six filles et un gars et que ce soit toutes des personnes issues de l'immigration donc parce que ils ont tous des parcours différents mais ce sont tous des immigrants et donc eux racontent l'histoire de Caroline ça va envoyer aussi un message ça va avoir un impact aussi beaucoup plus fort que s'il y avait une actrice latino-américaine une mère un père puis le reste tous des blancs des québécois canadiens français fait que je crois que c'était une très belle idée je dis parfait j'embarque là-dedans et après ça il dit ça serait le fun ça serait le fun aussi que chaque comédienne devienne Caroline à un moment donné donc on a une comédienne qui est Cathy Alexandra Rétamal je me souviens un peu de son deuxième nom peu importe et donc elle fait qui est chulienne d'origine et qui elle fait Caroline du début puis après ça les autres comédiennes à tour d'oraux vont prendre des narrations ça fait en sorte que c'est toute l'histoire de toutes bon de toutes ces filles-là mais de toutes les immigrantes et nous notre directeur de production elle a abordé sa blonde et salvadorienne et puis quand elle a terminé le livre elle a dit c'est mon histoire c'est mon histoire c'est ce que j'ai pensé fait que l'idée je dirais que l'idée à Guillaume était très juste de faire ça et concrètement ça fait beaucoup moins de textes à apprendre pour la comédienne qui fait toute une narration on te partage mais c'est ça donc c'est les deux grandes idées de mise en scène de Guillaume par rapport au texte parlez-nous du coeur parce qu'il y a aussi un coeur ce qu'on ne retrouve pas dans le roman oui c'est-à-dire que souvent il y a des bon il y a elle raconte des moments de sa vie beaucoup de réflexions et à certains moments ce que Guillaume a décidé aussi c'est que toutes les actrices diraient en même temps il y a des grands paragraphes qu'on dit il faut dire tout ça il y a des demi-pages on dit ça on ne peut pas couper et peut-être que si c'est une personne qui le dit il y a aussi une affaire au théâtre il faut toujours susciter l'intérêt du spectateur il y a quelque chose qui relève de ça les dieux du théâtre exigent ça de nous et on se dit bon s'il y a des grands grands monologues intéressants c'est juste une actrice peut-être à un moment donné ça peut devenir lourd et donc le fait qu'il y a un cœur qui se sépare tout ce texte-là qui dit ça va donc augmenter relancer l'intérêt et en même temps ça renforce cette idée-là que c'est tout c'est tout le monde c'est toutes les actrices mais c'est aussi toutes les immigrantes parce qu'on parle plus de la femme évidemment mais toutes les histoires d'immigration et Caroline est-ce que vous avez eu voix au chapitre ou là aussi vous attendez la première représentation pour découvrir complètement cet univers-là qui va vous être présenté ou cette version-là qui va vous être présentée au théâtre j'ai été continuellement invitée et accueillie avec beaucoup d'amour et on me demandait toujours alors ça va être la première fois que je vais voir tout ça j'ai vu un peu Guillaume m'avait donné l'adaptation de la pièce de théâtre mais c'est tout le reste je ne sais pas évidemment j'ai vu les comédiennes lors de l'annonce et tout ça mais non j'ai très hâte d'assister à tout ça pour moi c'est c'est vraiment magique parce que bon Michel il raconte ça comme si de rien n'était j'ai appelé Caroline alors que moi j'étais comme au téléphone je ne revenais pas il commence à se présenter je suis Michel Nadeau je suis voyons j'ai été metteur en scène je dis oui oui je sais qui vous êtes je sais qui vous êtes et donc ça a été pour moi un moment vraiment vraiment fort et ensuite quand j'ai su que c'était Guillaume il ne fait pas juste me connaître Guillaume il était toujours chez moi c'était un grand ami à mon frère à un âge où ça compte vers 18 ans au cégep donc c'était le moment où Guillaume faisait son coming out en même temps qu'il se séparait de la famille il y avait des problèmes c'est bon une famille un peu particulière et donc c'était ces moments-là qui passaient chez moi donc on se connait mais on se connait aussi intimement dans ce qu'on a de fragile je dirais et donc quand j'ai appris que c'était lui je n'en revenais pas je me disais mais mon Dieu qui est-il arrivé donc pour moi c'est vraiment j'en reviens pas je vous au théâtre peut-être d'une manière un peu pour moi c'est l'art le plus intéressant le plus total le plus beau celui qui m'a fait vivre les plus grandes émotions dans ma vie plus que les livres en soi et donc quand j'ai su que la pièce allait être toujours au théâtre c'était quelque chose c'était pas comme un rêve que je réalisais c'était quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer c'est assez extraordinaire parce que votre livre a été publié en 2021 puis déjà il y a une série télé il y a une pièce de théâtre mais c'est en l'espace de deux ans c'est 30 000 livres 30 000 lecteurs minimum qui ont lu votre livre c'est le double maintenant c'est le double maintenant c'est des vieux chiffres c'est le double maintenant vous avez vendu 60 000 exemplaires à peu près ça se vend dans les écoles beaucoup il y a beaucoup de choses qui les utilisent pour enseigner au Québec c'est extraordinaire 3 000 exemplaires c'est un best-seller je pense que oui franchement je pense qu'on peut quand même accueillir c'est quand même un peu de l'oeuvre merci comment vous expliquez cette histoire d'amour avec les lecteurs parce que ça vient de le seul public que j'imaginais c'était mes étudiants et mes étudiantes je me disais comment rendre ce livre-là intéressant quand on partage la vie de la jeunesse je pense qu'on est souvent dans la vérité dans la vérité de l'affect on ne peut pas faire semblant devant des gens de 17-18 ans qui veulent savoir qui ils sont en faisant des raccourcis ou en n'étant pas tout à fait soi-même et donc quand j'écris ce livre-là c'est eux et elles que j'avais en tête et je pense que ça a donné au livre je pense ça cette qualité-là d'avoir on a l'impression d'avoir accès à une vraie vérité à quelque chose et comme je raconte des choses qui se passent habituellement derrière les portes closes on ne voit pas ces choses-là on ne le sait pas on peut s'imaginer la vie d'un immigrant c'est quoi ou on a l'impression de le connaître parce que je ne sais pas notre voisin il s'alvadorien puis il nous donne de la bouffe de temps en temps puis on rit puis on a la musique forte mais dans la vie de tous les jours c'est combat c'est vulnérabilité on n'en a aucune idée et donc je pense que c'est ces deux choses-là qui ont favorisé et le succès des ventes c'est génial mais je pense surtout dû entre autres au fait que le livre est utilisé au cégep à l'université des fois à la fin du secondaire donc ça c'est toujours pour moi la prof le cadeau je pense aussi que le fait que vous racontez l'histoire de l'immigration mais au Québec c'est-à-dire que vous êtes québécoise les références sont québécoises donc il y a comme un pont qui se fait avec le lecteur qui l'oblige à s'ouvrir tout à coup parce qu'il y a un lien déjà qui c'est comme si vous teniez déjà la main donc c'est ça parce que vous êtes québécoise profondément je veux dire malgré tout ce questionnement-là vos références sont québécoises souvent les gens me demandent ah t'as fait exprès de mettre des noms oui mais en même temps c'est ma culture j'en ai pas d'autres références j'écoutais pas la télé en espagnol j'écoutais pas la musique que mes parents écoutaient c'était folklorique on s'intéresse souvent très peu à la musique que nos parents écoutent qu'en plus ça date d'il y a 20 ans puis d'un autre pays donc c'est pas ça qui m'intéressait les livres que j'ai lus dans mes cours de littérature quand on m'a présenté l'histoire c'était l'histoire du Québec donc c'est c'est ma culture je pouvais pas faire autrement je pouvais pas parler d'une autre culture qui est la mienne en août 2021 vous découvrez que vous avez un cancer un ostéosarcombe qui est un cancer très agressif vous allez d'ailleurs être opéré quelques mois plus tard et alors que des moments que des gens certaines personnes face à la maladie vont se refermer sur eux-mêmes vous vous décidez de rester présente de parler d'ailleurs vous avez un journal de bord à Radio-Canada dans le cadre de l'émission de Penelope McQueen et pourquoi avoir décidé de témoigner ? Là encore il y a deux réponses l'officiel mettons c'est d'essayer d'aider de faire quelque chose de beau avec cette nouvelle qui est dévastatrice mais je dirais aussi que le cancer nous enferme dans la sphère domestique nous enferme les gens que l'on laisse parce que même si les gens veulent aider mais on ne laisse pas rentrer n'importe qui en pyjama dans la chambre d'hôpital donc les taux se resserrent beaucoup et je pense que moi qui ai passé toute ma vie à parler devant une classe j'avais besoin d'un public sincèrement je pense que j'avais besoin de ça et donc oui c'est pour aider les gens à faire comprendre et tout ça aussi mais je pense qu'intimement j'avais besoin de ce public-là et ça c'est peut-être moins joli à dire mais j'en suis consciente j'avais besoin de me sortir de la sphère domestique je me souviens quand j'ai eu mon fils il est né en Suède mon mari travaillait beaucoup j'étais toute seule à la maison je vivrais folle je me disais je ne peux pas revivre ça cet enfermement dans la maison dans la chambre le monde rapetisse tellement et donc moi je voulais j'ai encore cette folie ou de rage de vivre de dévorer le monde j'avais besoin d'être là c'est le même élan de vie qui vous a fait écrire à vous ou à votre personnage que vous aviez décidé de ne pas vous tuer à 7 ans que la vie l'emportait malgré tout oui c'est vrai c'est la première personne qui me qui fait le lien absolument oui non je resterai bec et ongles jusqu'à ce que ce soit la fin vous faites paraître en 2023 parce que vous n'êtes jamais à court de projet en 2023 vous faites paraître un recueil de poésie ce qui est-tu qui paraît chez Triptique la maison d'édition que dirige votre frère si votre premier roman avait été initié par votre fille en tout cas ça a été dédié à Bérénice cette fois-ci votre recueil de poésie est dédié à votre fils dans quelles circonstances vous avez entrepris l'écriture de ce qui est-tu en même temps que là où je me taire j'avais un carnet à part où j'inscrivais tout ce que je ne réussissais pas à dire dans là où je me taire où j'avais pas les mots pour le dire où c'était un peu c'était moins excusez-moi c'est les enfants moins facile j'arrivais pas à communiquer certaines choses qui faisaient juste m'effleurer je les écrivais dans ce carnet-là et j'ai commencé l'écriture réelle de la poésie en même temps que j'écrivais là où je me taire ça a pris beaucoup plus de temps par contre et je pense que c'est venu du fait qu'au moment où je racontais l'histoire de Caroline qui venait d'avoir 7 ans mon fils il y avait 7 ans et je me suis dit mais mon dieu il est à l'âge de comprendre tout ça et pourtant comme je vous disais tantôt c'est une histoire que je ne racontais pas comme s'il y avait une autre liée à ça et c'est là ce qui est-tu dans le sens ce dont je ne parle pas mais en même temps c'est ce qu'il est et mon fils physiquement va ressembler plus à moi que ma fille par exemple c'est juste le faciès latino-américain donc c'est son histoire à lui dans le sens où on lui impose que ce soit son histoire je raconte souvent quand il était tout petit il se faisait demander d'où tu viens puis lui il était très fier il répondait je viens de Stockholm je suis Suédois et les gens le regardaient oui c'est vraiment et à partir d'un certain âge j'ai commencé à répondre à autre chose et donc excusez-moi il semble avoir un petit problème ça va? il était nul il était nul et donc que vous voulez dire avec ce recueil à Paul votre fils? qu'il était finalement lui dire l'autre partie de l'histoire celle qui semblait la plus honteuse celle qui semblait la plus puis qu'il l'est pas finalement qu'il l'est pas honteuse mais et j'ai compris qu'il a compris ça le jour où il a répondu à quelqu'un constamment je le laissais tout seul répondre à cette question je m'immissais pas c'était bien la seule fois où je m'immisse pas et là donc il disait je viens de ça comme je suis Suédois et à un moment donné il a répondu à autre chose et il a répondu quand les gens demandaient d'où viens-tu il a dit ma mère est chilienne et là je me suis dit ah mais mon dieu il a réellement catché c'est quoi la vraie question qui est posée derrière ça c'est pas raconte-moi ton histoire c'est genre comment ça se fait que t'es brun c'est un peu ça et ma fille elle se fait jamais poser cette question parce qu'elle est blanche parce qu'elle est blonde parce qu'elle ressemble plus à son père donc c'est son histoire aussi à lui c'est voilà quand on te pose trop de questions voilà d'où tu viens voilà ce qui est derrière voilà qui tu es si tu veux si tu veux que ce soit toi aussi pourquoi est-ce que vous avez dit c'est l'histoire honteuse qui ne l'est pas pourquoi ce sentiment de honte reste là comment vous l'expliquez